Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la dernière Bungie Weekly Update qui est sortie le 30 avril 2015, donc juste hier. Alors dans cette note, DJ nous parle essentiellement du mode multijoueur, j'ai l'impression qu'ils veulent absolument mettre en valeur le mode épreuve, quelque peu délaissé ces derniers temps, donc c'est tout à l'heure avantage. En l'occurrence, on apprend quelques informations et quelques mises à jour, quelques décisions qui vont être prises prochainement avec l'arrivée du patch 1.2 qui devrait sortir un tout petit peu avant le DLC ou South Wolf. Concernant ces informations, on apprend que du stuff légendaire va être ajouté au brigadier de l'épreuve lors du prochain DLC. On sait également que la capacité à bloquer le spawn ennemi en prenant par exemple 2 points en Iron Banner et en bloquant l'ennemi dans un seul spawn va être patché. Ils vont donc probablement influencer sur le repop après la mort, mais j'espère simplement que ce repop ne va pas devenir complètement archaïque. On apprend également qu'un colis de récompense pour chaque premier match gagné par jour vous sera attribué. Également pour chaque match gagné, vous pourrez doubler vos points de réputation. On a également quelques informations concernant la lumière éthérique. On pourra la noter dans un colis de la Iron Banner qui sera accessible à partir des rangs 3 et 5. Enfin, dernière nouvelle, il nous donne quelques infos concernant 3 maps PVP qui vont être ajoutées au random et rentrées dans la rotation standard. Ce sont donc les maps Panthéon, Chaudron et Skyshock. Ayant connaissance de toutes ces informations, on espère et on suppose que les infos qui ont été relayées lors de la précédente Bungie Weekly Update, celles où l'on nous parlait notamment de skins d'armes, vont être ajoutées à ce fameux patch 1.2. Et petite information pour avoir parlé quelque peu avec Derek lors d'une soirée à Seattle, une soirée avec les développeurs. J'ai appris que le matchmaking PVP en mode privé allait peut-être voir le jour. Également le matchmaking pour le PVE en ce qui concerne la nuit noire et le raid. Mais c'est une question qui reste en suspension. Derek m'a simplement informé qu'ils allaient sérieusement y réfléchir. Voilà c'est tout pour cette petite note très très axée PVE et preuve. C'est vrai que ces derniers temps avec la sortie du prochain mode de jeu Trials of Osiris, je pense que les développeurs ont tout à fait intérêt de mettre ce mode de jeu en avant. Et c'est probablement la raison pour laquelle on est énormément axé sur le PVP en ce moment dans Destiny. C'est donc tout pour cette petite information. N'hésitez pas à me laisser vos points de vue, vos commentaires dans l'espace en dessous de cette vidéo. Je vous fais de très grands bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501